Coucou à tous, c'est Sylvain Le Clamontois Gamer 63, j'espère que vous allez bien pour avoir à bord aujourd'hui. Je viens vous informer que vous pouvez vous amener maintenant si ce n'est pas déjà fait sur la page facebook et le groupe officiel ce que vous venez de voir et le facebook officiel qui s'appelle Sylvain Le Clamontois Gamer, voilà ça sera tout. Et moi c'est ce que je vais vous dire ça sera une bonne épisode à tous et voilà. Et alors c'est Sylvain Le Clamontois Gamer 63, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va se faire l'épisode de 9 et bien sûr c'est parti. Dans l'épisode précédent Vous vous rappelez dans l'épisode 8 où bien sûr Hank, Lyonore, enfin Lyonore ou je ne sais pas comment ils appellent ça, avait tué Connor dans l'épisode précédent. Donc aujourd'hui c'est parti pour cette aventure et nous allons faire l'épisode 9 immédiatement. Je vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite l'épisode 9. Bonjour Connor, j'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. C'est parti. J'aime cet endroit, tout est si calme, si paisible, loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviantes, à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose, mais il a fallu que je les détruise. Tu sembles... perdu, Connor. Perdu et perturbé. Perturbé ? Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi serais-je perturbé ? Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Pourquoi m'avoir tiré dessus hier soir ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu vas ce matin de toute façon. Des fragments de mémoire disparaissent chaque fois que je suis détruit. Cela ralentit le cours de l'enquête. Je te prie de bien vouloir m'excuser. C'est promis, je ne te tirerai plus jamais dessus. Merci, Gatner. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecteur. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les devions ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer. Vous venez où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Un des devions. Le SWAT l'a abattu. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas réussi à le capturer vivant. Si vous voulez jeter un oeil au message diffusé par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'angroïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI arrive à reprendre l'enquête, vous serez bien de plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Boussillez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais dans quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libèrera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Merci. Merci. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes, et sauté du toit en parachute. Vache, mon balèze, j'ai envie de dire. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un ne l'aura à porter. C'est parti. 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 Est-ce que le labo a trouvé quelque chose ? Je vais leur demander. 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Elle vient de se désactiver. On s'est enfouis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Cara ? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison ? Adam, on en a déjà parlé. Non ! Je ne cèderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pour quoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante. Mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. Je n'ai pas l'intention de finir en prison, parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam ! Arrête ça tout de suite ! Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter, parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord. Restez ici, je n'en ai pas pour l'entendre. Ah, c'est un petit machin d'Android. C'est sympa, ça. Il se laisse. Attends. On va voir ce qui se passe dehors. Il n'y a rien de particulier dehors, donc c'est déjà bien. Regardez. On va faire les androïdes. Je savais que ça arriverait. C'est un peu possible quand c'est comme ça. Oh, ça ne sent pas bon. C'est bon. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il y a quelqu'un d'autre ici. C'est bizarre qu'il ne vient pas boire le café. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a un truc comme ça. En plus, il a visé au bon endroit du niveau là. Entre là ou là, je ne sais plus comment. Il y a visé, mais là, je suis franchement surpris. D'abord, Alice, elle, d'à côté, elle est sous le choc. Je vais dire pourquoi, parce qu'elle était censée être comme ça. Normalement, elle avait plus confiance avec elle. Et puis voilà. On part ce soir. Voilà, les amis. Donc, on va parler aujourd'hui. Enfin, on va essayer de parler par rapport aux incidents qui viennent de se produire et ce qui a été produit jusqu'à arriver à la fin de l'épisode. Parce que l'épisode va s'arrêter, bien sûr, malheureusement. On se retrouvera dans l'épisode 10. On se retrouvera avec un autre épisode de ça. En plus, ce qu'on veut dire, c'est que des choses qui sont arrivées très vite. Deux choses, dans le tout prochain épisode, à découvrir, bien sûr. Dans le tout prochain épisode que vous allez voir, on découvre la suite, dans le prochain épisode, que vous voyez qu'il y a, que vous allez voir dans le coup, on rencontrera la prochaine, dans l'épisode 10. Je tiens à dire que ça n'a pas été un épisode joyeux, joyeux à la fin, surtout vers la fin, où, bien sûr, Alice, Cara et Lustre a été, bien sûr, arrivés par Cueilli, par Rose, bien sûr. Mais non, a été, malheureusement, la police est arrivée. Nous, on ne s'attendait pas trop à ça. Enfin, moi, je m'attendais presque un peu près à ça. Sauf que, voilà, ça a été le total général, que, bien sûr, donc, voilà, la police a découvert Lester, qui était là. Mais la réaction d'Alice, ça a été, franchement, un très un choc pour elle. Et c'est vrai, d'un côté, je la comprends, et pour moi aussi, enfin, pour nous aussi, et pour actuellement aussi Cara, qui a été, donc, accueillie par Rose et tout. Et moi, ce sera tout ce que je peux vous dire. Ça sera sous, et puis voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, c'est mon cas. Et puis, c'est mon cas. Et puis, c'est mon cas. Ciao, ciao. Ciao.